Évangile selon Marc, chapitre 7 Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas, selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ? » Jésus leur répondit « Esaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est corbant, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. » Il appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende, lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, les disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. » Il déclarait pur tous les aliments. Il disait « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyre. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Jésus quitta la contrée de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il publiait la nouvelle. Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets ». Sous-titrage ST' 501